Boni, tu es un apôtre du Christ, donc tu as de bon pied, Boni. Et pourquoi ? J'aimerais qu'on se réfère donc à son parcours pour en avoir le cœur net, ou bien pour avoir une meilleure compréhension de ce que je voudrais dire. Selon sa biographie, Boni serait asservi sur plusieurs causes, plusieurs causes au Togo et en Europe. Avant d'être envoyé à votre apôtre, en Europe, Boni a servi au Togo à Goukébou, tuer. Et puis, quand vous arrivez à tuer, il suffit de les limper dix minutes, même pas cinq minutes, trois minutes, quand vous êtes un apôtre, mais vous regardez tuer comme ça, et c'est quelques vaches. Qui n'a jamais été prophète dans sa propre patrie ? Mais Boni a été pasteur à tuer, donc à l'Europe. Dans sa propre patrie, prophète chez soi, dans son village. Puis, il a été à Nikonakwe. Nikonakwe qui était en ce temps-là, une paroisse naissante, c'est pas Nikonakwe qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait qu'Apédonné, Nikonakwe, Nikonakwe n'avait pas souhaité que Nikonakwe naisse. Mais c'est une paroisse pas amusillante qu'il a trouvée à Nikonakwe, où il a servi. Il y avait un candidat, on lui dit, quand il était rentré, on l'a emballé de Nikonakwe, mais qu'on n'a pas souhaité l'omé. De lui, à dire qu'on n'a pas souhaité l'omé, on lui dit, pasteur, tu verras toujours en costume. Et pour ça, on va y avoir l'occidentale. Et je passe là et moi, il y avait un beurre, il m'a m'a d'autour. Et il a répondu, il a répondu, il a fait le niqueur d'il n'a pas. Il m'a n'a pas pu parler, à tout, tout le monde, il a dit, le niqueur d'il n'a pas. C'est un boni aussi, un peu révolutionnaire, révolté. Il a dit, moi, je ne me souhaiterais pas ça, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Je vivrai mon pastoral, tel que je me ressens, en toute liberté. De lui, on a appelé à Tapame, un pavasse et un conjointement professeur d'histoire de l'église, à Sénat, à Tapame. Où c'est le vivier pour les futurs ministres, où il est qu'il a construit. Et après Demeyana, oh là là, c'est un peu perdu ce coin-là, dans la Côte d'Eglise. Demeyana, Demeyana, c'est le combattant. Voilà. Demeyana, après Demeyana, elle va le ténier. Et le ténier, c'était déjà l'innovation, puisqu'il va créer le groupe. En ce moment, on ne jouait pas les tantas dans nos églises. Le tantas était diabolisé. C'était une émergence de notre culture dans notre église. Et puis, on a dit que beaucoup de l'église, ça ne se faisait pas jusqu'à dans les années. C'était depuis 1910. C'était pas du organisé. C'est diabolique, ça vaut mieux combien. Mais révolutionnaire qu'il était, la culture et la foi, il est le rocceux. Pour les appeler quoi qu'on lui ait prédé. C'est une compétendie. Après, c'est Tadou, on l'a. C'était une zone d'évangélisation. Tadou, c'était une zone d'évangélisation du monde. C'était une zone d'évangélisation du monde. C'était une zone d'évangélisation. Il n'a rien à dire qu'on parlait protestant de Tadou en même temps. Ou tu quittes Tadou pour arriver à l'aider, je ne sais pas combien de temps, tu prends. Tadou. Tadou bétalien. Tadou, c'était en création. Tadou, c'était une zone d'évangélisation. Quand le passé avait mis en place, c'était pour évangéliser la zone. On se retrouve à Tadou et les villages à l'entour. Amoutil et Amoutil après, avant autre chose. Qu'est-ce qui justifie le fait que Goni ne soit passé dans des zones d'évangélisation ? Dieu sait que c'est. Boni fut le premier animateur théologique national de l'église évangélique du Togo. Et il a initié, formé plusieurs pasteurs en animation théologique. Quand le pasteur Norméion, avec la CEVA, avait mis cette formation en place, qui dit rendre la théologie au peuple. Permettre au peuple de faire la théologie. Ce n'est pas ceux qui ont fait l'école de théologie, les facultés seulement qui pouvaient faire la théologie, mais rendre la théologie au peuple. Et il a été le premier animateur théologique. C'est lui qui a initié, pasteur Bansa. Et il m'a dit, il a dit, quand je devais quitter, Bansa était le seul intéressé, pasteur très intéressé sur l'animation théologique. Qui était toujours à ses trous. Et après, quand il avait parti, il avait dit. Mais le successeur, ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui était intéressé. En 1985, alors qu'il était en constat motivé d'Ordama, il fut sollicité par la CEVA, Communauté évangélique d'action apostolique dans le temps. Aujourd'hui, Communauté des Rises en Mission, qui compte une trentaine de plus dans le monde, il a été sollicité par la Communauté évangélique d'action apostolique, CEVA, pour être envoyé, donc apôtre, pour aller ouvrir la paroisse protestante, la communauté protestante francophone de Rome en Italie. Dans le cadre du programme Faire Église Ensemble, que notre frère Samuel aussi nous va suivre, de l'Église boudoise d'Italie. Ce choix pour aller en Italie n'était pas un hasard. La CEVA a demandé spécifiquement à notre Église que ce soit boni, qu'il aille en Italie, que celui-là, de toutes les églises de la CEVA, celui-là que nous avons. Pourquoi ? Parce qu'il a laissé de bonnes traces pendant sa formation, parce que sa formation en Suisse en milieu ouvrier, était une bonne formation au travail en milieu ouvrier. Il y a eu une formation qu'il a reçue en Suisse. Après son engagement, quand il est venu faire cette étude ici de théologie en France, son engagement après de la Mission populaire en Inde. Et puis, après, son engagement à la paroisse dans les sous-bois, ici, en région parisienne, auprès des étudiants. ont laissé tellement de souvenirs qu'au moment où l'on ouvrait, où l'on ouvrait, où l'on se pose, on a dit à notre Église, nous voulons pour nous. Un travail de guionnier à Rome, et comment s'y est-il pris ? Arrivé à Rome, il passa un bon moment, un an à pied, puis en bus, ce que Samuel fait après, parce que quand Samuel est arrivé à Rome, un an après, j'y suis allé, il n'y avait pas de voiture de Rome. Donc, on avait à pied, je ne suis pas dans les étudiants, à pied, et dans les transports en commun, pour évangéliser. À pied, en bus, guetant, les personnes qui parleraient français. D'ambassade à l'ambassade, distribuant ainsi sa carte de visite, et des prospectus, invitant les francophones à régler sa nouvelle communauté. C'est sa démarche de mobilisation. Vous voyez quelqu'un d'Aaron, qui distribuait des papiers, comme ça, dit, venez, on ouvre une paroisse. Qui le ferait aujourd'hui ? Moi, je ne le ferais pas, hein. En 1997, c'est ce qu'il fit. Et comme le disaient les premiers missionnaires de la mission d'Almane du Nord, en septembre de la mission d'Evraie, il disait que, sans connaissance de l'Almane, il n'y a pas d'évangélisation. Boni s'est mise à l'apprentissage italien et il a maîtrisé très vite, lui et toute sa famille. C'est ainsi qu'au bout de six mois et d'ailleurs, il a pu réunir quelques membres et ainsi lancer la communauté franco-frante de Rome au sein de l'église baudois d'Italie. Pendant les huit ans passés en Italie, en 1995 à 1993, la petite graine semée deviendra un grand âme sous lequel il a su rassembler des gens de différentes origines qui parlaient français, des jeunes étudiants et migrants africains à Rome qu'il accueillait chez lui. Travail que viendra continuer Samuel à partir de 2017. De Rome, Boni Mogaglia, la France, poussée à vivre dans l'église évangélique littérienne de France, d'abord dans l'inspection de Montréal, comme pasteur de la paroisse de Outenor et en Viron, 12 rochers ou 12 temples à 8 heures. Et 7 communes. Et 7 communes. Et 7 communes. Et 7 communes sur 25 communes à 8 heures. Pendant cet an, il fut de 1993 à 2000. Ensuite, lui passera à la région, à l'inspection de Paris, à la paroisse de l'Ascension, rue du Long, où est dominiculée notre association aujourd'hui, de 2000 jusqu'à 60 ans sur la retraite, en 2013, à Paris. Cumulativement, avec sa responsabilité de Paris, il était à Saint-Universaire en hommonéie des hôpitaux, Antoine Gugler, où j'ai été aussi hommonéie après. Et il était animateur radio sur fréquence protestante. Ha! Quel apôtre! La grande comprenne ne s'est pas au lien Paris et d'avoir réussi à rassembler les taureaux de l'Ascension parisienne pour créer la communauté célèbre les plus protestants libés en France et à Paris. Communauté qui est devenue aujourd'hui une mission solidaire des cultures entre les protestantes. une association culturelle et d'entraide avec la célibatisation du culte protestant. Boni rentrera définitivement au pays en 2014 pour jouir de sa retraite sous ses manquiers, comme il aimait le dire. Alors, mes amis, ne sont-ils pas pour les pieds d'un tel apôtre depuis le Togo, qui sera propre. Ne le retrouverons-nous pas dans tout ce que j'avais dit auparavant sur l'apôtre. toutes ces trois raisons qui parlaient du pied et de l'apôtre, de l'envoyer qu'il fut. Que de beaux témoignages avons-nous des gens qui ont rencontré Boni sur leur parcours de l'Italie jusqu'à Paris. Et ces gens qui disent, un tel Boni intérêt à mon père, un tel Boni intérêt à ma mère, un tel Boni a fait... tous ces étudiants, tous ces jeunes qui avaient fait l'Italie, qui sont passés par lui, qui sont en champion parisien de l'aujourd'hui. Ils sont pleurs. Ils sont nombreux. Alors, Boni, t'as des goûts. Tu as tant donné. Repose en paix. Amen. Merci.